Bonjour, je vais vous montrer une des façons d'utiliser la plateforme, mais surtout de faire une forme géométrique. Alors ici, je veux faire un projet moi-même. Alors je vais aller dans les nouveaux projets avec le plus. On nous offre de choisir des blocs de mots ou de programmer en Python. Allons-y avec les blocs de mots. Alors, je vais, première des choses, ici en haut, à gauche, je vais aller renommer le projet. Alors c'est une bonne façon. Je dis souvent aux élèves de mettre leurs initiales à la fin du programme. Fait que comme ça, lorsqu'on va le visualiser parfois, on s'aperçoit que ce n'est pas le bon programme. Alors c'est une bonne pratique. J'enregistre, on voit qu'il est bien là. Je peux agrandir avec ma loupe ici pour montrer aux élèves ou montrer à l'enseignant selon la plateforme que j'utilise comment ça doit se faire. Alors si je veux programmer, donc, un carré, ce que je dois faire dans un premier temps, c'est définir quel moteur je vais utiliser. Alors par exemple, ici, dans les blocs de déplacement qui sont roses, je vais aller voir ici pour définir un moteur. Alors je pourrais utiliser les moteurs avec mon menu déroulant ici. Je vais pouvoir aller sélectionner, moi, présentement, mes moteurs sont branchés au port E et F. Alors j'ai défini deux moteurs. Je vais leur demander d'avancer. Pour le besoin de l'exercice, je vais laisser une petite distance. Alors c'est une bonne idée de faire un essai rapidement avec notre robot, voir si dans un premier temps, il fonctionne bien. On voit ici que mon connecté est en rouge, donc mon robot n'est pas branché. Je vais appuyer dessus et il va me dire, effectivement, assurez-vous que le hub est ouvert et il va me demander de le connecter. Alors je vais le faire. On vient d'entendre le sonnerie. On voit ici que le hub est connecté à droite. Alors c'est parfait. Je peux déjà lancer mon programme avec ma flèche en bas à droite et vérifier est-ce que mon programme fonctionne. Donc je viens de voir qu'il avance. Alors je vais, donc là je l'ai testé, je sais qu'il y a déjà une rotation. Par la suite, je peux demander de faire tourner un moteur. Puis là je voudrais qu'il y ait seulement un moteur qui tourne. Alors j'ai essayé ici et j'ai décidé de faire des essais. Et pour que mon moteur tourne à 90 degrés, là on comprend que c'est la roue. Combien de temps, pendant combien de degrés sur ma roue, va-t-elle tourner sur elle-même? C'est le même principe qu'on avait au niveau des EV3. Donc quand je parle de 270 degrés, c'est que ma roue va tourner sur le trois quarts de sa roue. Puis c'est ce que j'ai mesuré pour faire environ un angle de 90 degrés. Alors là je peux essayer. Donc les élèves pourraient y aller par essais et erreurs. On voit qu'on aurait pu aussi le faire en rotation en nombre de secondes. Donc c'est possible de le mesurer. Et là les élèves pourraient répéter ces blocs en utilisant le dupliqué ici. Le dupliqué apparaît en cliquant sur la souris droite sur le premier bloc que je veux dupliquer. Et là je vois que ma série de blocs peut s'ajouter. Je pourrais le dupliquer comme ça quatre fois. Mais ce qui est plus intéressant, si je veux jeter les blocs, je les remets dans la pile, pardon, dans la partie gauche. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller dans le contrôle et de venir mettre la répétition, puis de dire répète quatre fois le programme. Et à ce moment-là, il y aura tourné une fois supplémentaire, mais le carré sera quand même respecté. Alors avec tout ça, on aura fait un bon programme et on sera capable de tracer notre carré. À vous de faire les ajustements pour voir est-ce que votre veau fonctionne bien et est-ce qu'il trace un carré. Alors bonne expérimentation! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !